... Un certain nombre de camarades auront du retard. Les invités essayent d'être présents à plusieurs endroits en même temps, ce qui provoque parfois quelques petits retards. On voudra bien les excuser, je suis certain que vous le ferez. Donc, je vous indique les invités qui devraient intervenir ce soir. Un représentant du Parti Communiste de Cuba, l'ambassadeur du Venezuela, le représentant du Front Populaire d'Italie, un représentant du Parti Communiste de Colombie, des camarades du Parti Sadi du Mali, Loïc Ramirez, qui est un journaliste indépendant, des camarades du Parti Communiste polonais, et le représentant et responsable du CISC, qui interviendra également tout à l'heure, et enfin, le secrétaire national du PRCF, qui vous dira un mot en conclusion. Chers camarades, tout d'abord, c'est évidemment dans des circonstances particulières qu'il y a lieu ce midi l'international, des circonstances où nous voyons l'impérialisme menacer la paix dans le monde, où nous la voyons entreprendre en Europe, au Proche-Orient, en Amérique latine, en Afrique, en Asie, partout dans le monde, une véritable offensive visant à annihiler, à criminaliser les forces progressistes, et bien entendu, à leur tête, les communistes. Je crois que vous n'êtes pas venus pour m'écouter, donc je vais immédiatement laisser la parole à un certain nombre de camarades, à ceux en tous les cas qui sont déjà là. Et je vais commencer par les camarades du Parti Communiste de Pologne. C'est la camarade Béta Caron, qui est rédactrice en chef du journal L'Aurore du Parti Communiste polonais, qui est présente ici. Et c'est notre ami Bruno Dresdki qui va faire son intervention en français, de façon à ce que tout le monde puisse comprendre. Je doute que tout le monde aurait pu comprendre le polonais. Merci bien de vous avoir reçu. Alors, je parle au nom de Béta Caron, qui vient d'arriver de Pologne, qui restera donc en France quelques jours, et qui est dans une situation tout à fait particulière, puisqu'elle est mise en accusation en Pologne pour ses idées, en tant que rédactrice en chef du journal L'Aurore, et son camarade en tant que président du Parti Communiste de Pologne. De tous les deux sont sous accusation de développer, de divulguer une propagande totalitaire dans un pays où le fascisme n'est pas réprimé, ce qui est quand même assez paradoxal. On réprime les communistes, mais on ne réprime pas les fascistes. Et ça s'appelle de l'antitotalitarisme. Donc, voilà, elle est sous accusation. Et bien entendu, cette accusation n'est que le début d'un processus de répression qui est systématique en Pologne aujourd'hui, qui aboutit à un autre procès qui vise à la délégalisation du Parti Communiste de Pologne, et qui va beaucoup plus loin, puisqu'on a, si ça dévague, d'arrestations des militants, pas forcément des militants communistes, mais des militants qui s'occupent par exemple aussi de lutter contre les executions de locataires face aux policiers. Donc, il y a des prisons qui vont se remplir en Pologne. Donc, on commence par les communistes, comme il y a des militants. Et ensuite, on élargit la liste selon le schéma que l'on connaît. Alors, évidemment, tout cela, il faut résumer, comme elle me l'a dit tout à l'heure, Béata, elle m'a dit, c'est très simple, dans les années 90, quand les gens sont tombés dans la pauvreté de masse, on leur disait grosso modo, d'accord, vous êtes pauvres, vous êtes chômeurs, vous avez perdu votre travail, vos entreprises ont disparu, mais vous êtes libres, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez partir à l'étranger avec un passeport. Elle dit, aujourd'hui, on n'a plus ni la liberté, ni le travail. Voilà le résultat de 20 ans de capitalisme. Donc, c'est évidemment contre cela que le régime actuel, je rappelle que la Pologne fait partie de l'Union Européenne, qui est censée être un espace de liberté et de démocratie, c'est ce qu'on nous dit tous les jours. Donc, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que c'est la démocratie pour quelques-uns et la dictature pour beaucoup d'autres. Et les pays de l'ancien bloc soviétique, dont la Pologne, sont évidemment les terrains d'expérimentation des politiques les plus radicales, que ce soit sur le plan des répression ou que ce soit sur le plan des privatisations, des mesures sociales. Il n'y a plus le Code du Travail. Par exemple, en Pologne, le Code du Travail, c'est Rédu-Progressivement. Aujourd'hui, il a trois pages. Il en avait 400 au début, il y a en 89. Donc, vous voyez le progrès, entre guillemets, accompli en 25 ans de capitalisme. Cet été, je vous rappelle, vous devez le savoir, en Pologne, il y a eu le sommet de l'OTAN. Et à cette occasion, on a assisté en Pologne à toute une chasse aux sorcières. les policiers qui pénétraient dans les appartements de tous les gens qui avaient leurs appartements mal situés, c'est-à-dire sur l'allée où passaient les dignitaires des pays de l'OTAN, très démocrate, n'est-ce pas ? Donc, les policiers rentraient sans mandat dans les appartements pour fouiller et vérifier que les choses soient faites comme il fallait. Les gens n'avaient pas le droit d'ouvrir leurs fenêtres, n'avaient pas le droit d'ouvrir leurs portes. Ils étaient immédiatement arrêtés si jamais ils ouvraient leurs fenêtres au passage des grands ponts de l'OTAN. Donc, voilà la démocratie. Donc, ben voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit en 5 minutes. Je ne vais pas être trop long parce que je sais qu'il y a d'autres camarades qui doivent parler. Je pense que ces dix me semblent essentiels dans la période actuelle. Solidarité donc avec les réprimés des pays de l'Est, solidarité avec les personnes réprimées en Pologne et dans les pays voisins, Ukraine, et j'en passe. CBRK veut dire tout ce qu'il y a de nous. Drodzy, towarzysze, dziękuję za to, że jesteście tutaj et że nas wspieracie. Będziemy wspólnie walczyć przeciwko repressjom skierowanym przeciwko communistom na całego świecie. Szanowni, chers camarades, je vous remercie de nous avoir reçus et nous allons combattre ensemble contre les répressions qui visent les communistes partout dans le monde. Je me rappelle que nous avons une pétition contre la répression en Pologne qui est à votre disposition dès la fin de notre rencontre. Je voudrais féliciter les camarades polonais non seulement pour leur présence, non seulement pour leur combativité, mais aussi pour le fait qu'ils ont parfaitement respecté les cinq minutes qui sont imparties à chacun des intervenants. Donc j'espère que vous allez tous suivre cet exemple. Je donne la parole maintenant à nos camarades du Parti Sadi, au camarade Noum Keïta du Mali qui est secrétaire national du Parti Sadi. Bonsoir. Alors mes camarades et moi, nous sommes très heureux d'être présents à cette rencontre combien importante pour nous. Alors notre pays de Mali depuis quelques années est pris dans un tourbillon néocolonial avec des enjeux multiples. Et aujourd'hui, l'impérialisme est en train de se redéployer de façon stratégique et ce redéploiement se traduit par l'occupation militaire avec la présence des armées étrangères sous le couvert de la lutte contre le terrorisme. redéploiement pour contrôler notre économie et notre société, redéploiement pour changer littéralement la situation à l'échelle régionale. Donc c'est un redéploiement qui se traduit par plusieurs phrases et aujourd'hui, le pays est complètement sous le contrôle de la communauté internationale, notamment la France. Donc le pays a été amené à conclure ce qu'on appelle un traité de coopération militaire avec la France. Et ce traité de coopération n'est autre que l'achèvement, le parachèvement d'un processus de contrôle qui est devenu définitif. Alors, plus d'espace pour les forces progressistes. Donc, pour mener un travail de sensibilisation, de concertisation, pour changer carrément le rapport de force à l'échelle nationale. Plus d'espace pour organiser une confrontation politique entre ceux qui négocient une place de choix dans ce système de domination néocoloniale qui est bien place et ce qui est en train de se présenter le combat de ce système de domination. Donc, la situation, elle est très critique et malgré tout, le parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance a pris beaucoup d'initiatives. Donc, avant même cette intervention militaire, elle a vécu l'État en demandant aux forces démocratiques de progressistes de s'organiser pour empêcher que sous le couvert de la lutte contre le terrorisme, les forces étrangères deviennent complètement contrôlées des pays et s'emparer de leurs ressources stratégiques. Alors, malheureusement, la situation est telle à cette époque qu'avec cette campagne de désinformation systématiquement menée par les grands médias internationaux, alors, cela, malheureusement, n'a pas pu se réaliser. Aujourd'hui, les Maléens, de plus en plus, ont conscience qu'on est venu occuper leurs pays, on est venu exploiter leurs ressources, on est venu complètement les mettre en coupe et régler. Et, de plus en plus, la résistance s'organise. Et je pense que dans les trois années à venir, alors, le rapport de force va carrément changer parce que le résultat, c'est quoi ? C'est une misère qui s'accentue. Il n'y a aucune perspective de sortir de cette situation, le contrôle monétaire, l'endettement, la misère, et tout cela qui fait que aujourd'hui, les Maléens, on est présents plus moins de ces systèmes. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on essaie d'organiser en permanence le changement des élites et politiques intellectuelles de notre pays, mais toujours dans la continuité néocoloniale. Alors, ceux qui prennent le pouvoir, c'est essayer de réaménager le système, mais il ne faut pas le remettre en cause. Ceux qui veulent le remettre en cause sont complètement réduits, donc sont complètement pourchassés, marginalisés et complètement considérés comme des voites en guerre, comme des radicaux, qui ont des boutons entre les dents, qui allument partout les brasiers de la subversion. Donc, voilà la situation. Mais nous n'avons pas perdu espoir, nous sommes en train de nous organiser parce que nous savons que pour faire, alors pour battre ce système, il faut s'organiser. L'intelligence collective est la mer à faire face à cette situation. Je vous remercie beaucoup de courage. Merci beaucoup, chers camarades et en t'entendant, je suis très fier que notre organisation, le Pôle de renaissance communiste en France est condamné sans réserve l'intervention de l'impérialisme français au Mali et je crois qu'il n'y a jamais rien de bon à attendre des interventions impérialistes où qu'elles soient. Je donne la parole au camarade Vincent Flamand pour le CISC. Oui, alors le Comité internationaliste pour la solidarité de classe prépare pour l'année prochaine, nous en avons touché de mots tout à l'heure, un livre noir, une continuation du livre noir de l'anticommunisme et de la contre-révolution que nous avions édité il y a une dizaine d'années et que nous aimerions compléter d'ailleurs par exemple d'un chapitre sur l'Afrique qui nous manque cruellement et donc je demanderai aux camarades tout à l'heure de nous aider parce que c'est tout à fait essentiel. Nous avions édité ce livre suite à la grande campagne du livre noir du communisme évidemment qui cherchait à faire passer l'Union soviétique comme le pire de tous les pays et le régime soviétique comme le pire de tous. Troisième Reich compris puisque officiellement on commence par renvoyer dos à dos c'est comme ça que ça a toujours marché à l'Est. On commence par dire les communistes et les nazis c'est pareil et puis ensuite c'est ce que nous a expliqué la camarade polonaise tout à l'heure Yvonne Odrowski finalement les nazis après tout il y a pire les communistes et les nazis c'est pareil mais surtout les communistes et puis finalement on interdit les communistes et puis un peu partout en Pologne dans les pays baltes en Hongrie en République tchèque etc. on se retrouve avec des partis communistes interdits qui doivent changer de nom et puis les fascistes paradent et à l'arrivée vous savez très bien ce que ça donne. Donc lutter contre l'anticommunisme et la contre-révolution ça n'est pas juste un combat de secte rouge mais c'est un combat j'ose le grand mot pour l'humanité et c'est ce qu'avait Jaurès en tête quand il a choisi avec ses camarades le titre ce beau titre pour le quotidien l'humanité à la fête de laquelle nous participons aujourd'hui parce que si on laisse faire cette criminalisation du communisme c'est l'humanité tout entière qui est en danger d'abord parce que l'impérialisme ne se contente jamais d'écraser les communistes après tout y passe regardez en Amérique latine aujourd'hui par exemple ce qui arrive aux vénézuéliens le régime du Venezuela n'est pas un régime socialiste ce ne sont pas les communistes qui sont au pouvoir au Venezuela ce sont des progressistes qui cherchent à rétablir la souveraineté nationale de leur pays et à limiter les inégalités sociales quel crime épouvantable et qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à faire pour empêcher ça sabotage de l'économie manifestation violente et ensuite tous les coups sont permis tous les moyens sont bons littéralement pour remettre au bas le pays et le rejeter dans les bras des Etats-Unis qui feront la pluie et le beau temps comme par le passé même chose en Bolivie au Nicaragua en Équateur ce ne sont pas des régimes communistes ce ne sont pas des pays socialistes ils ont des traits socialistes ce sont des pays qui cherchent à être un peu souverains à être un peu moins inégalitaires dans un premier temps et plus si on peut mais même ça c'est insupportable bien évidemment je ne parle pas de Cuba où là le socialisme s'est mis en place et où les campagnes d'attentat ont été permanentes parce que l'impérialisme a recours au terrorisme qu'il prétend combattre bien évidemment nous en France on est en état d'urgence parce qu'il y a eu quelques attentats épouvantables et sanglants bien sûr et quelques burkinis sur des plages mais si les Cubains avaient réagi avec la même intensité que les gouvernements de France étant donné ce que les Américains ont fait là-bas mais bon ça serait le couvre-feu à 16h30 tous les soirs c'est tout à fait impossible pour ce qui est du Mali voilà aussi les camarades maliens qui ont été victimes d'abord d'une attaque de groupes terroristes d'une armée terroriste qui a cherché à couper leur pays en deux qui a entre guillemets justifié une intervention impérialiste pour remettre de l'ordre mais d'où ils viennent ces groupes terroristes ils sont sortis d'où ? Où ça a commencé ? Où ça a commencé ? dans les années 70 et pourquoi ? et bien pour embêter l'union soviétique Oussama Ben Laden était un agent de la CIA c'est eux qui ont créé ces monstres là et qui ensuite les instrumentalisent en Syrie et partout où ils prétendent les combattre où en France on nous explique qu'il faut lutter contre le terrorisme mais que le front al-Nosra fait du bon boulot Laurent Fabius qui fait l'apologie du front al-Nosra qui est une branche locale d'Al-Qaïda bon vraiment on se moque du monde et la lutte contre le terrorisme c'est une lutte pour le terrorisme en réalité de la part de l'impérialisme l'impérialisme est terroriste par essence et c'est pas faire du complotisme que de dire ça parce que bien évidemment vous voyez fleurir en France et dans le monde des sites anti-consprits j'attire votre attention là-dessus où vous dites ça vous dites que c'est la CIA etc. qui a créé ces groupes et qui s'envolte dans un premier temps vous avez par exemple Swinil Brzezinski conseiller de Carter pour le Proche-Orient qui explique que la CIA et les Etats-Unis ont financé des groupes d'intégristes musulmans en Afghanistan et se sont débrouillés pour que l'Union soviétique le sache et qu'elles se sentent obligées d'intervenir il a déclaré ça dans le Nouvel Observateur en 1996 il y a 20 ans ils le disent eux-mêmes et après vous avez des anti-consprits entre guillemets qui disent oh voilà il y a des fous des fous pro-russes des fous pro-Bachar el-Assad qui disent qu'il y a un complot il y a un complot et ça ne signifie pas bien évidemment que nous sommes fanatiques de Bachar el-Assad que nous soutenons politiquement Bachar el-Assad de l'origine syrien ce n'est pas ça c'est que nous sommes opposés au terrorisme réellement nous qui va de pair avec l'impérialisme et pour terminer pourquoi la lutte contre l'impérialisme et contre l'anticommunisme c'est une lutte pour l'humanité parce qu'en ce moment et on le voit bien du côté de la Pologne et de l'Ukraine l'impérialisme est prêt à allumer une troisième guerre mondiale ce qui se passe sur les frontières de la Russie aujourd'hui la Russie qui n'est pas un pays communiste du tout on nous fait le coup du Poutine le nouveau tsar stalinien on voit bien d'ailleurs il vient du KGB c'est presque un bolchevik mais non il n'est même pas de gauche Poutine Poutine il est de droite mais quel est son grand tort quel est son péché il n'est pas favorable comme il est Boris Yeltsin ou Gorbachev avant lui au bradage de son pays il pense que ce n'est pas les Etats-Unis et l'Union Européenne qui jouent un rôle moteur là-dedans et qui soutiennent officiellement les partis d'opposition qui ont fait le pouvoir en Ukraine et qui cherchent à le prendre en Russie ils pensent que ce n'est pas l'Union Européenne et l'Amérique du Nord qui doivent décider ce qui se passe à Boscou et bien pour ça pour réduire la Russie et pour en faire une nouvelle il y a une logique géocolonialiste là-derrière on met des bataillons on renforce l'OTAN qui devrait disparaître qui officiellement a été créée pour contrer la menace soviétique et qui se renforce maintenant qu'il n'y a plus l'Union soviétique donc on voit bien que ce n'était pas ça la vraie raison on voit bien qu'en réalité c'est la disparition de l'Union soviétique qui renforce l'OTAN et bien on est prêt parce que la Russie l'a dit si l'Ukraine entre dans l'UE c'est un casus belli et on prépare l'entrée de l'Ukraine dans l'UE et dans l'OTAN à la frontière de la Russie donc dire aujourd'hui vive l'internationalisme prolétarien ça n'est pas faire du passéisme c'est tout simplement dire vive l'humanité il faut arrêter ça si l'internationalisme prolétarien ne l'emporte pas sur l'impérialisme aux marches à la guerre je vous remercie merci beaucoup Vincent c'est un cas unique à Loïc Ramirez qui est journaliste indépendant et il m'a autorisé de le présenter aussi comme un journaliste engagé bonjour donc moi je vais vous parler de l'Amérique latine et surtout de la Colombie alors pour faire vite parce que comme tous les autres évidemment j'ai 5 minutes je travaille principalement sur le cas du conflit colombien comme vous savez actuellement en 2016 les FARC toutes les forces armées révolutionnaires de Colombie sont arrivées après plus de 3 ans de négociation à un accord avec le gouvernement colombien et s'apprêtent dans les mois qui viennent à réintégrer la vie civile pour petit rappel les FARC c'est une guérilla qui commence dans les années 60 et qui a pour base une question agraire juste le partage des terres c'est à dire qu'elle ne soit pas concentrée dans les quelques petites mains mais que ça soit redistribuée à l'ensemble de la paysanerie colombienne évidemment à l'époque de la guerre froide tout ceci sous l'empique du parti communiste qui lui avait apporté un squelette idéologique on est arrivé au bout d'un moment à une guérilla structurée très hiérarchisée très puissante qui a su porter de coups très durs au gouvernement colombien mais qui en a essuyé également de très durs surtout dans les dernières années jusqu'à parvenir aujourd'hui en 2016 à un accord et à un cessez-le-feu alors j'ai eu la chance de rencontrer pour le monde diplomatique pour lequel j'ai collaboré cet été le front 46 des FARC-B dans le nord de la Colombie j'ai pu me rendre six jours avec des membres de la guérilla avec 150 membres de la guérilla garçons filles des jeunes en grande majorité qui en fait s'apprêtent à rentrer dans la vie civile pour continuer leur vie politique sans les armes ce qui pose problème pour nombre d'entre eux étant donné qu'ils ont connu la guerre certains pour plus de 30 ans et alors ce qui nous intéresse affrontements avec une armée assez puissante soutenue par les Etats-Unis et par Israël ce qui ressort c'est la capacité qu'ils ont eu durant toutes ces années à maintenir un système de vie alternatif au milieu d'une guerre dans la jungle et j'entends un système de vie alternatif dans lequel tout est collectif c'est-à-dire tout est partagé dans lesquels quel que soit le sexe toutes les tâches doivent être accomplies par l'ensemble des membres de la guérilla qui malgré le fait que ça soit une structure très hiérarchisée qui a banni les comportements de style de mépris ou d'humiliation vis-à-vis des membres de rang inférieur et surtout j'ai vu je vous donne un exemple comment sur allez sur un groupe de 50 personnes il suffit qu'il y en ait un qui a un problème il peut compter sur les autres sur les 49 autres pour quoi que ce soit et ça évidemment c'est acquis parce que la plupart ce sont des jeunes qui proviennent de la campagne qui n'ont pas de culture politique à la base qui ne viennent pas de milieu universitaire qui ne viennent pas de la ville tout cela ils l'apprennent au début par la coercition par la force du règlement propre à la guérilla mais au fur et à mesure ils l'ont appris et ils l'ont assimilé comme comportement donc imaginez des jeunes qui ont vécu pendant 10, 20 ans dans la guerre où ils savent qu'ils vont sortir de cette guerre sans un euro ou sans un pesso sans rien pour eux ils savent que tout ce qu'ils possèdent c'est la guérilla qu'ils leur a fourni et qu'ils n'ont pas d'ambition de type monétaire qu'ils n'ont pas d'ambition de type carriériste politique tous les jours lorsqu'on rentre dans la guérilla c'est pas pour faire carrière ou pour ensuite avoir une vie pénarde donc tout ça ça forge une mentalité sur plusieurs sur des milliers de personnes dans la Colombie que moi-même j'ai pu observer cette espèce de détachement complet vis-à-vis du groupe vis-à-vis du collectif et c'est ça leur force et c'est ça à mon avis en tant que militant communiste le terreau fertile sur lequel ensuite on peut y apporter toute une structure idéologique intellectuelle et complète mais que eux ont déjà compris une certaine base c'est à dire que tout est collectif toute activité humaine est le résultat d'un groupe donc tout ce que fait un être humain puisque c'est le résultat d'un collectif les bénéfices ou tout ce qui en ressort doit être à leur tour collectivisé et ils le savent et c'est à mon avis le danger principal auquel la guérilla va devoir surmonter outre le fait qu'ils ne doivent pas être assassinés comme ça a été le cas dans les années 80 où la guérilla avait déjà fait des tentatives de négociation et il y avait récolté la trahison du gouvernement colombien appuyé par des groupes paramilitaires qui avaient éliminé l'ensemble des gens qui étaient sortis de la guérilla obligeant celle-ci à revenir dans la jungle et revenir à la lutte armée ça c'est le premier danger auquel elle s'affronte mais le deuxième danger auquel elle s'affronte c'est ne pas succomber au sirène capitaliste c'est à dire de l'individualisme du non non viens pendant 20 ans t'as rien eu pour toi viens reviens tu vas voir maintenant il faut conspire ta vie il faut que tu sois il faut que tu aies des choses à toi ton appartement ta vie ta carrière pour avoir ta voiture tout ça ça c'est le danger auquel ils s'affrontent parce qu'ils viennent d'un monde qui ne connait pas ça et ça à mon avis c'est le grand exploit de la guérilla c'est d'avoir maintenu ça pendant 50 ans de guerre merci beaucoup Loïc pour ce témoignage et effectivement on se souvient que dans les années 80 je crois que c'était dans le cadre de l'union patriotique que les cadres de la guérilla avaient tenté une reconversion dans la politique non armée et ça c'était le résultat c'est que si je ne me trompe pas c'était 3000 cadres de l'union patriotique qui avaient été exterminés pendant la période qui a suivi ce retour à la vie civile et évidemment la plus extrême vigilance est nécessaire aujourd'hui pour voir un petit peu comment les choses vont sur la secrétaire politique du Front Populaire d'Italie Alessio Aren merci camarades merci à tous c'est un premier rencontre pour nous avec la base du PRCF les camarades les militants donc c'est un moment spécial et on aurait beaucoup de choses à dire beaucoup d'échanges sur nos expériences en fait nous on est une organisation très jeune on vient de se former il y a un an et on vient déjà de se confronter avec beaucoup de travail politique beaucoup de luttes pour nous affirmer pour reconstruire la subjectivité révolutionnaire en Italie ce qui est notre groupe en fait vous connaissez tous la situation de mon pays ça ressemble beaucoup à la situation de la France et de beaucoup de pays d'Europe il y a un plan centralisé en fait de destruction des droits sociaux des acquis sociaux acquis sociaux que dans des pays comme la France ou l'Italie ont été le résultat historique de la lutte des libérations de l'antifascisme culminé dans la résistance armée donc chez nous à présent l'attaque se concentre sur la constitution républicaine et le combat majeur de ce moment en Italie c'est celui pour la défense de la constitution républicaine qui ouvre au peuple italien l'espace pour affirmer et conquérir plus de droits sociaux plus de sécurité sociale plus de démocratie et avancer vers un modèle de société plus avancé en fait de ce point de vue on veut nous imposer sous inspiration de l'Union Européenne un modèle autoritaire de soi-disant démocratie désormais déclouée de tout élément d'influence progressiste voire communiste et récemment ici en France vous avez pu constater comment ce modèle autoritaire qui s'applique dans les institutions peut être incisif au moment où des luttes sociales se déclenchent et donc pour imposer des mesures pour imposer à travers les instruments de l'état répressif et les institutions la dictature du capital en Italie on a aussi le problème de l'échec total subi historiquement par le mouvement ouvrier vous savez bien que notre non-partie communiste a été issu en 1991 et depuis ce moment-là un long processus de destruction de notre mouvement ouvrier s'est mis en place la trahison des syndicats concertatifs a empêché que alors que se mettait en place des mesures très proches de la loi de travail ici aucune résistance a été organisée au sein de la société par les syndicats majeurs heureusement on a en Italie le mouvement syndical de base un mouvement qui est né à partir des années 70 à travers le reflux de liquider les comités d'entreprise c'est-à-dire des organismes qui n'étaient pas seulement syndicaux mais aussi des organismes formatifs de la société peut-être l'expérience vénézuélienne serait intéressante à analyser dans cette perspective et le syndicalisme de base propose quand même une perspective plus active plus résistante plus militante pour reconstruire notre mouvement syndical donc c'est un front politique et social qu'il faut mettre en place chez nous pour reconstruire l'alternative politique et préparer la subjectivité révolutionnaire capable de renverser le système et construire le socialisme en Italie évidemment là on parle de perspectives très lointaines mais on sait qu'en se confrontant avec les problèmes immédiats on s'approche chaque jour plus au résultat final de la construction de la société nouvelle qu'on peut bâtir donc avec le PCF on a beaucoup de choses en commun on a en commun le combat pour la reconstruction de la subjectivité révolutionnaire on a en commun une analyse fondée sur la priorité stratégique dans cette phase de la lutte contre l'Union Européenne contre l'euro et contre l'OTAN donc pour la retour avec tous ces outils de l'impérialisme du bloc et de ce point de vue on a en commun la responsabilité de populariser et diffuser cette perspective pour restituer à la lutte contre l'impérialisme et le capitalisme deux des pays les plus importants de la entre guillemets métropole capitaliste en Europe où la concentration du capital est plus forte et donc où la lutte des classes doit être à mesure de cette concentration du capital et de cette concentration de l'hégémonie dans cette perspective évidemment il est très important pour nous de renforcer nos liens internationaux notre solidarité avec les peuples du monde même pour restituer à notre peuple qui a été coupé des luttes des autres peuples pendant longtemps la perspective de ce que fait tout les peuples du monde sont en train de faire pour construire leur voie vers la libération et donc c'est pour moi un honneur de pouvoir exprimer nos salutations aux camarades polonais aux camarades indonésiens aux camarades du Mali attaqués par l'impérialisme par le néocolonialisme aux camarades du Venezuela on sait que en ce moment au Venezuela la situation est critique en fait le coup d'état a été convoqué pour le 1er septembre mais le Venezuela bolivarien socialiste chaviste résiste et on est à son côté avec tout l'orgueil de dire qu'aujourd'hui les révolutionnaires du monde on a deux patries la nôtre et le Venezuela révolutionnaire je voudrais aussi exprimer notre soutien total au socialisme cubain quand les représentants seront là on pourra laisser dans nos bras comme des maîtres et des exemples pour les luttes de tous les peuples du monde et avec tous ces exemples toutes ces expériences on pourra construire la société le monde qu'on veut je suis là pour témoigner que l'Italie du ressortiment de la résistance n'est pas morte qu'elle est bien vivante elle s'exprime maintenant que dans la lutte économique mais elle sera capable de reconstruire sa subjectivité politique et de reprendre sa place aux côtés de tous les peuples du monde pour réaliser nos rêves merci camarades tu m'as préparé la transition puisque je voudrais donner maintenant la parole à son excellence Michel Mujica ambassadeur de la république bolivarienne du Venezuela bonjour camarades bonjour à toutes et tous et aussi à mes camarades qui sont ici présents tous nos amis Humar Marico président de Sadi Loi Ramirez un grand journaliste engagé et independant un représentant du Parti Comuniste Colombien et notre ami de l'Italie un représentant aussi des formes populaires de libération de Palestine Vincent Flamand aussi et mes amis de Renaissance communiste voilà vous voyez tous les jours des images à la télé à la radio que c'est un pays qui est en crise humanitaire nos amis des États-Unis de l'impérialisme états-unien nos amis de l'Union Européenne demandent de toute sûre une aide aux populations vénézoliennes mais une aide aux populations vous le savez très bien c'est un changement de régime c'est une intervention militaire c'est une intervention par tous les moyens récemment il y avait des amis qui entretenaient que des sites qui ont dit que les États-Unis sur Obama ont repris le contrôle sur l'Amérique latine et les Caraïbes qu'avant c'était le Moyen-Orient c'est le Nord de l'Afrique c'était l'Afrique occidentale non ce n'est pas vrai ils sont toujours là depuis longtemps ils n'ont jamais abandonné l'Amérique latine ils n'ont jamais abandonné les Caraïbes ils ont continué ils sont profité d'un moment propice maintenant pour la chute des matières premières et je vais vous donner seulement une image dans le flash et la reduction budgétaire de l'État vénézolien par rapport à l'année passée c'était de 70% et on a continué avec les acquis sociaux notre politique de santé notre politique de logement notre politique sociale et le plus important la mobilisation populaire en fin de compte je crois je ne partage tous les points de vie mais Loïc Rami a fait un excellent reportage sur la Venezuela il y a trois mois quatre mois qui a été publié dans le journal Le Monde Diplomatique et vous allez vous rendre compte une chose on parle du chavisme qu'est-ce que c'est le chavisme c'est le peuple organisé c'est la façon de penser le peuple venezuelien comme organiser sa vie comme organiser et dénouver l'institution propre aux intérêts du peuple c'est le chavisme de notre responsable c'est le chavisme très compliqué très complexe entre Chavez comme dirigeant politique et le peuple ce n'est pas un rapport tout à fait unilaterale verticale non c'est un peuple qui s'organise un moyen de communication alternatif c'est un peuple qui s'organise c'est un peuple même qui s'organise de temps en temps armé c'était aussi une communion entre quelques secteurs de l'armée et le peuple venezuelien je crois que le chavisme c'est en fin de compte la construction de la souveraineté venezuelienne parce que sans souveraineté et vous le savez tous très bien et toutes très bien et mes amis des pays africains le savez très bien sans souveraineté nous ne sommes rien et une autre chose ils sont essayés les Etats-Unis c'était le décret Obama renouveler le décret Obama les Etats-Unis qu'est-ce qu'il faut maintenant casser les unités régionales qui ont commencé à être faites inéasant 6 ans 10 ans ALVA l'alternatisme bolivarien pour le peuple de notre Amérique pour la Sûr la Union des Nations de pays du Sud la SELA la communauté des Etats latino-américains et des Caraïbes sans la participation des Etats-Unis et du Canada Petro-Caribe ce sont des unités régionales ils vont essayer de casser tout par exemple je vais vous dire une chose simple parce que je viens de le dire récemment l'après-midi l'impérialisme intervient sur les Etats en essayant que ces Etats puissent devenir des Etats apprivoisés des Etats soumis et pas des Etats à soumis et des Pepli soumis aussi en essayant de que les Etats deviennent des Etats satélites ou des Etats qui ont de lèvres ils sont de façon intervient dans la vie économique sur le commerce international avec par les moyens de Free Trade ou Free Bank vous les connaissez très bien des Européens l'accord Trazant-Ric Trazant-Ric que a été procuré en Etats d'Europe mis en question pour les raisons simples la seule priorité qu'a tout Etat de développer son économie le contrôle des institutions parties politiques financées normes lois d'ordre législatif ONG et organisation entre guillemets des droits de l'homme je rappelle récemment je ne sais pas si vous avez lu PP dans les médias n'était très bien diffusé je me souviens bref aucune décision contre Milosevic c'est-à-dire les monstres Milosevic c'était l'invention de l'imperialisme pour justifier la destruction de la grande c'est la même raison qu'on essaie de détruire le Venezuela c'est la même raison qu'on essaie à tout prix de contrôler le chemin qui suit Cuba c'est la même raison qu'on a fait une chose pour un pays de 160 millions d'habitants et quatre sénateurs crétins décident la sorte de toute l'Épée de l'Épée de l'Épée de l'Épée ça c'est le problème ça c'est le problème ça c'est le problème de l'éducation etc etc c'est pour cela chers amis chers amis que vous demandez la solidarité au près des peuples latino-américains la solidarité au près de la Révolution Bolivarienne n'oubliez pas les chines des années 1970 1973 après on va a plaire la solidarité tout se fait aujourd'hui même en dénonçant tout ce qui se passe dans les grands médias parce que ce qui font l'opération médiatique c'est le commencement de tout un travail d'intervention postérieure il faut c'est pour cela chers amis nous avons des problèmes des grands problèmes des graves problèmes même des problèmes de corruption tout ça il y avait un peu des chavistes en les contats bien sûr presque un million des chavistes n'ont pas voté pour la sélection législative de 2015 mais de continuer à être chavistes ne vous oubliez pas c'est pour cela que je vous demande chers amis la solidarité nous allons régler nos problèmes mais sans la solidarité internationale ça sera très difficile pour nous c'est pour cela que je vous demande seulement s'être méchicoso être solidaires et les principes de solidarité ce sont les principes socialistes du mouvement ouvrier de la libération des peuples ne sont pas négociables merci beaucoup merci beaucoup excellences et chers camarades pour certains moyens qui sont les siens a toujours été au front pour développer cette solidarité avec toutes les forces progressistes que ce soit au Venezuela ou dans d'autres pays du monde et c'est le sens de notre réunion même d'aujourd'hui deux choses m'ont frappé dans les différentes interventions c'est l'importance de l'indépendance nationale dans le combat de classe et combien cette indépendance nationale combien la souveraineté du peuple est importante pour mobiliser les masses y compris pour l'émancipation sociale l'émancipation sociale et l'émancipation nationale vont de pair et vont en synergie et je crois que c'est très important et que c'est apparu à travers toutes vos interventions et enfin un autre point qui a été souligné par l'ambassadeur par nos camarades médiens et par d'autres c'est l'organisation et par Alessio tout à l'heure le problème de l'organisation il faut que nous nous organisions l'organisation c'est notre seule force c'est la force des masses et j'en profite pour dire à tous ceux qui ont eu la gentillesse de venir assister à cette rencontre combien il est important d'aider les organisations qui combattent combien il est important d'aider notre organisation le pôle de renaissance communiste en France vous avez ici sur ces tables nos journaux vous avez l'initiative communiste vous avez notre organe théorique étincelle vous avez aussi les bulletins d'adhésion parce que nous avons besoin de vous je crois que les peuples ont besoin des communistes mais les communistes ont besoin des peuples les communistes ont besoin de chacun de vous ne restez pas spectateurs devenez acteurs de ce combat c'est un combat pour la paix et pour la liberté merci de votre attention je donne la parole à notre secrétaire national Georges Gaston bien chers camarades merci beaucoup chers amis d'être nombreux à ce meeting je remercie avec beaucoup de chaleur et d'effusion même les camarades ici présents nos camarades maliens qui mènent la lutte dans des conditions très difficiles qui sont non seulement réprimés par leur gouvernement mais par le gouvernement français est-ce tout à fait étonnant s'il s'agit en réalité de la même chose je remercie bien sûr notre camarade italien qui a été très brillant tout à l'heure le digne disciple d'Antonio Glam qui nous fait espérer dans ce peuple frère qui a construit le plus grand parti communiste d'Europe occidentale dans le passé et dont nous avons encore beaucoup à apprendre du point de vue d'élu à mener et nous les mènerons ensemble je remercie bien sûr les camarades de Pologne notre jeune camarade des camarades de Péat en particulier dont vous voyez que justement elle incarne cette jeunesse du communisme polonais qui a beaucoup appris effectivement des luttes menées contre la contre-révolution et qui porte l'espoir effectivement dans ce pays d'une résistance véritable à cet anticommunisme et qui menace toute l'Europe avec le processus de machisation que nous voyons à l'heure actuelle je remercie bien sûr mon camarade colombien qui a montré un peu colombien tout à fait vivant en France mais qui connaît bien la situation de Colombie et qui nous a fait suivre un petit peu cette réconciliation qui se met en place sous l'égide de Cuba et qui est évidemment sous la surveillance sous la haute surveillance des peuples pour qu'elle tourne effectivement à l'avantage du peuple colombien vous avez entendu aussi notre camarade et ami son excellence donc l'ambassadeur du Venezuela qui vous a bien montré qu'au fond aujourd'hui le combat le front en quelque sorte entre les peuples en lutte pour leur émincitation et l'impérialisme passe effectivement par Caracas nous sommes tous vénézuéliens tous les combats qui sont venus par le peuple vénézuéliens et qui sont gagnés par le Venezuela sont nos combats tous ceux qui seraient perdus là-bas seraient possible et la solidarité internationale de ce point de vue-là n'est pas du tout simplement une valeur humaniste qui flotte en l'air c'est effectivement une valeur d'auto-défense pour tous les peuples c'est une valeur vitale qui relève même de l'installe sur vie comme l'a dit tout à l'heure Vincent Flamand pour non seulement le monde du travail les communistes mais pour toute l'humanité alors ce que je voulais dire ici bien entendu bon les camarades libanais ne sont peut-être pas arrivés encore ni nos camarades cubains mais la tête de l'humain c'est comme ça la César Léa en quelque sorte et nous savons bien que peut-être donc en ce moment même les camarades cubains ou les camarades libanais sont relationnés dans de l'auto-stand donc la solidarité internationale n'y perd rien et bien nous savons bien que ces choses-là qui ont été débattues tout à l'heure sont extrêmement importantes pour nous tous et je voudrais juste pour finir dire un mot sur la France parce qu'il serait tout de même paradoxal évidemment qu'on parle de tous les pays du monde mais pas de la France comme si l'internationalisme faisait abstraction des combats qui sont menés dans le pays où l'on se trouve bien évidemment comme disait Jean Jaurès un peu d'internationalisme éloigne du patriotisme et beaucoup y ramène et pour nous le patriotisme ce n'est pas naturellement le nationalisme raciste ce n'est pas la xénophobie ce n'est pas la haine du travailleur musulman ce n'est pas la haine de tous ces migrants qui ont été obligés de fuir leur pays par les interventions et par les ingérences d'impérialisme au premier rang desquelles se trouve l'impérialisme français et tout spécialement monsieur Laurent Fabius qui a été ici le principal instigateur de la déstabilisation de la Syrie en particulier ce n'est pas un nationalisme tourné contre les autres gens personnes de notre condition les travailleurs les petites gens les gens qui vivent de leur travail c'est un patriotisme populaire un patriotisme républicain inspiré de la révolution française inspiré de la commune de Paris inspiré du Front Populaire inspiré de la résistance antifasciste qui a été effectivement dans notre pays porté à bout de bras par les militants du parti communiste clandestin pendant la deuxième guerre mondiale et donc effectivement ce patriotisme ne fait qu'un aujourd'hui pour nous avec l'internationalisme lorsque nous combattons en particulier ce monstre politique ce monstre impérial qu'est en réalité derrière les flots flots rosâtres qui l'entourent l'Union Européenne l'Union Européenne Atlantique l'Union Européenne qui ne fait qu'un avec l'OTAN en réalité comme on vient de le voir aujourd'hui même en Russie lorsque effectivement l'Union Européenne et l'OTAN mettent en place des préparatifs d'intervention qui ne font rien d'autre qu'une revanche odieuse qu'une revanche scandaleuse contre le grand peuple russe qui à travers mille sacrifices à l'époque c'était l'Union Soviétique nous a débarrassé de Hitler au prix de plus de 25 millions de morts et bien entendu il y a une logique dans l'histoire quand on agresse la Russie et à travers elle quand on prend sa revanche contre l'Union Soviétique effectivement ce n'est pas un hasard si l'on s'avis à qui ? bien évidemment si l'on s'avis on le voit en Ukraine avec les gens du parti national socialiste ukrainien puisque c'est aujourd'hui le fondateur du parti national socialiste ukrainien donc un nazi en titre qui préside le entre guillemets parlement de Kiev donc il y a une logique des choses ici l'anticommunisme nous ramène le nazisme l'antisoviétisme nous ramène les pigments ceux qui font de Daech de Ben Laden au néonazi à l'Ukraine tout cela c'est une logique qui montre le caractère profondément fascisant profondément réactionnaire du capitalisme à notre époque le capitalisme dont ne sortent plus que des régressions sociales on le voit à travers la loi travail en France à travers le jobax à l'Italie il faut le dire en anglais bien entendu puisque l'une des caractéristiques de l'impérialisme actuel c'est aussi qu'il détruit les langues les cultures des peuples pour mettre en place une sorte de sous-culture mondiale au service de l'impérialisme dominé qui également met en place en Belgique je sais qu'il y a des camarades belges parmi nous donc la loi Peters qui débolit le code du travail des travailleurs belges et donc effectivement si vous voulez nous ne croyons pas nous à cette femme rosâtre ou plutôt jaunâtre que cultivent certains états-majors de l'Europe sociale de l'Europe démocratique pacifique etc à travers l'Union Européenne l'Union Européenne est un cartel impérialiste elle a été mise en place dès le début pour combattre les pays socialistes pour combattre et pour abattre l'Union Soviétique pour abattre les acquis sociaux pour écraser les souverainetés nationales tout particulièrement regardez le traité de Maastricht il a été mis en place surtout à l'issue de cette contre-révolution qui a ravagé les pays socialistes et qui a fait tomber l'Union Soviétique Maastricht est le fruit direct de la contre-révolution de ces pays-là et par conséquent quand nous combattons Maastricht et l'Union Européenne vous comprenez bien que ce n'est pas par nationalisme étroit que ce n'est pas par chauvinisme que ce n'est pas par xénophobie ou par racisme c'est bien le contraire exact puisque cette Union Européenne qui met tous les peuples et spécialement tous les prolétaires et tous les travailleurs en concurrence les uns contre les autres fait monter la haine fait monter la violence fait monter la jalousie l'égoïsme national fait monter tout ce qu'il y a d'au pire au cœur de l'autre et par conséquent effectivement lorsque nous appelons à ce que nous appelons nous Paul au naissance communiste mais il y a d'autres camarades ici présents qui ne sont pas au PRCF et qui je pense approuveraient cette idée lorsque nous appelons aux quatre sorties sorties de l'euro sorties de l'Union Européenne sorties de l'OTAN dans la perspective de sortir du capitalisme et de construire le socialisme c'est évidemment dans la perspective qu'a tout à l'heure si noblement si généreusement exposé Vincent c'est-à-dire dans la perspective qui était celle même de Jaurès quand il a créé son journal celle même de l'humanité de l'humanité unifiée de l'humanifiée de l'humanité réconciliant toutes les nations non pas en les liant non pas en les détruisant non pas en les pillant mais au contraire en les faisant converger avec leur culture avec leur langue avec leur histoire avec leur héritage avec toute leur diversité qui sera à la base de l'internationalisme socialiste et communiste futur que nous entendons vous allez bien construire je manquerai à mon plus élémentaire devoir si je ne terminais pas sur l'idée que nous engageons en quelque sorte aujourd'hui la dernière ligne droite vers l'année 2017 l'année 2017 ça sera l'année du centième anniversaire de la révolution d'octobre sans doute le plus grand événement progressiste de toute l'histoire de l'humanité et bien entendu on peut s'attendre à ce que cette occasion les anticommunistes et les anti-soviétiques du monde entier nous refassent le coup du livre noir du communisme de la présentation du communisme sous une forme absolument caricaturale sanglante et que par conséquent tout cela il faut bien comprendre ne vise pas l'histoire il se fiche de l'histoire il se fiche du passé en réalité ce qu'ils veulent c'est conjurer dans les têtes des prolétaires du monde entier c'est conjurer l'idée qu'on peut construire une société non capitaliste qu'on peut construire une société et socialiste qui conduit effectivement l'homme à l'émancipation il faut faire rentrer dans les têtes des livres d'histoire l'idée que le communisme est criminel de façon que les jeunes gens ne puissent pas comprendre qu'effectivement c'est le capitalisme qui conduit l'humanité à sa perte qui conduit l'humanité à sa destruction et nous nous disons bien entendu que nous pouvons discuter sur tout ce qui s'est fait au titre de la première expérience socialiste de l'histoire mais premièrement c'est une expérience socialiste c'est pas autre chose et deuxièmement effectivement les biens les expériences elles sont faites pour être approfondies et pour que l'histoire tenant compte de ce qui s'est passé auparavant puisse aller encore plus loin tenir compte de ce qui s'est produit exactement comme ça s'est passé avec la révolution française qui a été battue dans ce premier temps mais qui n'en a pas moins ensuite essaimée qui n'en a pas moins effectivement nourri les luttes de bien des peuples dans le monde entier mais pour finir je voudrais quand même dire donc comme l'a signalé tout à l'heure notre ami Tresti effectivement je voudrais tout de même dire effectivement qu'il y a ce lien très profond entre les luttes de chaque peuple contre l'impérialisme pour l'émancipation nationale et les luttes générales de l'humanité et du prolétariat pour effectivement donc le socialisme le communisme le communisme qui sera divers le communisme qui comme vous l'avez entendu tout à l'heure parlera espagnol parlera indonésien on l'a entendu tout à l'heure parlera coréen parlera polonais effectivement parlera les langues d'Afrique également bien évidemment et qui bien sûr parlera aussi le français je l'espère tout de même mais qui d'une manière générale sera un socialisme teinté de la multiplicité des apports populaires chers camarades bon je vous remercie donc de votre écoute et je vous dis donc solidarité internationale ce n'est pas un luxe ce n'est pas le supplément d'âme c'est véritablement pour tous les peuples du monde une question d'instinct de survie c'est la vie qui se joue derrière la solidarité internationale bien chers camarades avant que nous quittez je propose que nous prenions tous en coeur justement l'international debout les données de la terre debout les forçats de la faim la raison commençons à perdre c'est l'éruption de la faim du passé faisons table rase fou l'esclave debout debout le monde va changer de base nous ne sommes rien soyons tout c'est la lutte finale pour nous et demain l'international sera le genre humain c'est la lutte finale pour nous et demain l'international sera le genre humain ne Nemo ne Nemo 2 1 3 3 2 1 3 3 6 6 8 8 6 Sous-titrage ST' 501